Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai passé un mois en Namibie en compagnie d'Ansowat et nous avons parcouru différents endroits du pays pour aller à la rencontre d'animaux sauvages. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour découvrir un animal qu'on vient pas spécialement voir quand on est en Namibie, étant donné que ce qui intéresse habituellement les gens, c'est plutôt ça, ou ça, ou encore ça. Non, aujourd'hui on va voir un animal qui aurait pu sortir tout droit d'un épisode de Star Wars. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on est enfin arrivé à l'endroit que je prospectais. Alors, c'est un environnement très rocailleux pour un animal qui vit dans ses rochers. Je vais pas vous dire tout de suite de quel animal il s'agit, je peux juste vous dire que c'est un animal très marrant. C'est un animal qui a des liens de parenté avec l'éléphant, étonnamment, alors qu'il a physiquement rien à voir avec. Il a des sortes de petites défenses le long des moustaches. Bref, j'ai hâte de le rencontrer. Maintenant, comme d'habitude, campement, feu, manger, dodo, et demain matin, on attaque pour essayer de le trouver. C'est parti. Le soleil vient de se lever. Il est 6h30. On attaque la montée pour aller chercher ce petit animal rigolo. Et je vais vous donner son nom. C'est le damon des rochers. J'arrive sur un endroit qui paraît pas mal utilisé. Il y a des latrines un peu partout. Ils ont pas l'air d'être encore réveillés, un peu comme moi. Donc je vais me poser tranquille. Et puis je vais juste faire un affût, je vais attendre un petit moment. Ça va pas tarder, je vais juste montrer les latrines en attendant. En fait, les damons utilisent des sortes de toilettes comme les blaireaux chez nous. Donc ils font un peu au même endroit. Il y a beaucoup de tas de crottes partout. Et quand on arrive dans un groupe, ou dans un environnement, ou dans une zone où un groupe vie, il y a beaucoup de latrines. Je vais vous montrer. Déjà là, il y en a pas mal, regardez. On peut facilement repérer les latrines aussi de loin. Parce que sur les rochers, en fait, l'urine, à force, ça laisse des grosses traînées blanches. Donc parfois, on regarde les rochers au loin, et on voit des grosses traînées blanches. Et là, on peut suggérer qu'il y a une population de damons des rochers qui vit dans ces falaises. Ok, donc là, je sais... J'étais en train d'essayer de vous montrer d'autres latrines. Et je tombe sur deux individus. Directement. Juste en face de moi. Je vais essayer de ne pas leur faire peur. Je serai con. De loin, je n'ai pas remarqué tout de suite, mais ils étaient trois. Si vous aviez dans l'idée un jour de jouer à 1, 2, 3 soleil avec des damons, je préfère vous prévenir, vous allez perdre. Là, il va commencer à se jouer une partie de cache-cache dans les rochers avec les damons. Parce que, malgré tout, ils sont assez mimétiques. Et il va falloir qu'ils acceptent ma présence, ce qui va me demander du temps, je pense. Donc, je vais stagner par ici, prendre mon temps, et puis les laisser faire, voir un peu leur comportement, voir comment ça se passe. Du temps, ça c'est bon. J'en ai eu bien assez. On ne peut pas dire que le matin, les damons soient particulièrement excités. Le programme, c'est plutôt glande, glande, et reglande. Ils passent la nuit dans les galeries, dans les rochers, donc ils se refroidissent, ils dorment en groupe pour garder la chaleur, mais dès le matin, très tôt, ils sortent et se mettent au soleil pour prendre des bains de soleil pour pouvoir se thermoréguler et se réchauffer. Petit à petit, d'autres individus sortis de nulle part, envahissent la zone bronzage. Quand on les voit comme ça, ceux qui connaissent bien Star Wars, dites-moi ce que vous en pensez, mais ils ont vraiment la tronche d'Ewok. Coucou ! Vraiment, je pense qu'ils se sont inspirés des damons, des rochers, c'est oublié. Malheureusement, c'est un peu compliqué de pouvoir valider ma théorie. En revanche, et ça on le sait, ils ont un cousin plutôt inattendu. Comme je vous disais, les damons sont des proches cousins des éléphants, ce qui peut paraître très bizarre, mais ils ont un ancêtre commun, ils ont juste évolué différemment, et ce qu'on peut retrouver un peu comme « similitude » c'est les petites canines qu'ils ont devant, chez les éléphants elles sont transformées en défense, chez les damons elles sont restées assez longues, et aussi les femelles, elles ont les mamelles entre les deux pattes avant. Ça c'est une particularité, qui sont présentes chez les deux espèces, mais sinon ça n'a absolument rien à voir, c'est tout petit, c'est poilu, ça vit dans les rochers, il n'y a pas de trompe, mais ça reste un proche cousin de l'éléphant. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça aussi avec les images, mais ils ont beaucoup de petites moustaches, en fait c'est des poils tactiles qu'ils ont sur la tête devant, parce que comme ils vivent dans un endroit très sombre dans les galeries, ils ont besoin d'avoir cette sensibilité sur les moustaches et sur les poils pour pouvoir se déplacer dans l'obscurité et ne pas se prendre les murs. Sur cette image on remarque bien ces longs poils qui dépassent d'un peu partout, mais ce n'est clairement pas la seule particularité étonnante de cet animal. Il y a aussi une chose assez incroyable chez les damons, c'est qu'ils ont une sorte de deuxième paupière sur les yeux qui leur permet de regarder le soleil directement en face sans être ébloui pour pouvoir voir si des prédateurs comme par exemple l'aigle de Véro viennent les attaquer. C'est un peu leur principal prédateur ici. Et lui il attaque souvent avec le soleil dans le dos pour se masquer un peu et les damons ont développé un système pour pouvoir regarder, enfin un système c'est dans l'évolution, pour pouvoir regarder le soleil en direct sans être ébloui et pour pouvoir prévenir un peu des attaques des aigles. Le soleil commence à être bien haut, il commence à faire ultra chaud. Il m'a fallu à peu près une heure, une heure et demie pour commencer à gagner gentiment leur confiance. Je m'approchais vraiment petit à petit, je regardais un peu ailleurs, je faisais une ou deux photos, deux plans. Et puis petit à petit j'ai réussi à approcher un individu assez proche, à 5 mètres par là, 5-6 mètres. Et je suis resté comme ça pendant 20 minutes. Et là ils m'ont plus ou moins accepté dans le décor, donc je peux plus ou moins me promener tranquille sans qu'ils partent. Les plans sont assez chouettes. Je vais faire une petite pause là, manger une pomme, et puis je vais reprendre un peu après. Je vais rester la journée avec eux de toute façon. En parlant de manger, il est temps aussi pour les damants d'aller se nourrir. Quand ils se sont bien réchauffés en milieu de matinée, ils commencent tous à descendre la montagne, pour se rendre dans le bouche, pour aller brouter. Une fois au sol, comme ils ont moins de cachettes, les damants sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus méfiants. Sous-titrage ST' 501 Les damants sont hyper doués pour escalader les montagnes, les rochers, les pentes verticales, mais ils sont également très bons grimpeurs dans les arbres, parce qu'ils se nourrissent des jeunes pousses, des arbres, des pousses vertes. Et pour ça, ils doivent vraiment crapahuter sur les branches, aux extrémités des branches pour aller cueillir ces feuilles vertes. Et c'est assez marrant de voir ça, en fait. De loin, on dirait presque qu'il y a des petits singes dans les arbres, mais en fait, pas du tout. Les adultes plus lourds ont plutôt tendance à s'alimenter au sol. Ou alors, s'ils s'aventurent dans les arbres, restent bien sagement sur les branches les plus stables. Par contre, les plus jeunes, eux, ont compris que pour avoir de la bonne feuille bien verte, il allait falloir prendre quelques risques. Finalement, tout le monde a mangé à sa faim, personne ne s'est fait grailler par un aigle, et il est temps de regagner la sécurité des rochers avant la nuit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé passer cette journée avec eux. Ils m'ont toujours inspiré de la sympathie, et j'avais vraiment envie de vous les présenter. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, parce que ces petits malins m'en ont fait une belle. Je vous mets la séquence en fin de vidéo. Il est temps pour moi de rejoindre Anso, et de repartir pour un autre endroit magnifique de Namibie. Je vous laisse avec quelques photos, en espérant que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Tcho ! On arrive devant la porte de notre piole, et puis je fais, regarde les bruits qu'on entendait cette nuit, parce qu'en fait, ici, il y a plein de petites pétoles et tout. Des petites merdes. Et puis, je fais genre, et en rigolant, je dis, ouais, il y a peut-être un damant des rochers qui habite dans notre maison. Et je vous jure, à ce moment-là, on lève la tête. Et voilà. Il y en a ben moi, des rochers, au-dessus de la porte. Donc, j'ai cherché ces trucs pendant... Pendant des jours et des jours, je me suis tapé des ascensions de rochers en mode, je suis à deux doigts de crever et tout, sous un cagnard pas possible. Et maintenant, je rentre dans ma piole et j'ai un putain de damant. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada